Merci Hamid pour ces mots d'introduction, mais je vais vous parler des risques, non pas parce que je suis un spécialiste des risques, mais parce que je suis un praticien. Je suis directeur des finances et des risques d'une banque française, la Texas pour ne pas la nommer, mais mon expérience est celle d'un praticien qui a dirigé des marchés de capitaux, qui a des activités de marché de capitaux, des activités de financement structuré, des activités de brokerage, toutes sortes d'activités, et donc toute ma vie j'ai pris des risques. Alors je vais essayer de retracer ça, non pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique. Alors d'abord, très rapidement, je vais faire un rappel de la crise pour vous dire deux ou trois mots sur la crise, parce qu'on ne tire pas les conclusions sur le futur si on n'a pas fait une analyse extrêmement précise des causes de la crise qui a commencé en 2007 et qui n'est pas finie. Voilà. Alors les principales caractéristiques de la crise, initiées en 2007, c'est sa globalité. Auparavant, dans les années 90, et notre économiste de la World Bank a rappelé le nombre de crises qu'il y a eu dans les dernières années, elles sont absolument phénoménales, ce sont des crises locales. Ici, pour la première fois depuis 2007, on a une crise globale. Elle a été initiée par la crise des subprimes, elle s'est transformée en Europe par une crise de liquidité. Elle dure encore. Dans les premiers cas, dans les années 90 et 2000, l'effet contagion a été limité. Elle a heurté un pays ou plusieurs pays, comme la crise de l'Asie du Sud-Est en 1998. Là, en 2007, elle a concerné tout le monde, sauf, comme M. Alami l'a rappelé dans son introduction, la plupart des pays en développement. C'est important. Et je crois qu'il faut en tirer toutes les conclusions précisément pour permettre à ces pays de ne pas tomber dans les erreurs qui ont frappé le monde développé depuis le début des années 2000. Alors, simplement pour vous rappeler que c'est une crise systémique et que tous les acteurs ont été touchés. C'est quand même une crise qui a entraîné la nationalisation de très grands, ou la quasi-nationalisation, de très grandes banques universelles. RBS, détenue à plus de 80% par le gouvernement britannique. Commerce Bank, détenue à un moment à plus de 30% par le gouvernement allemand. Bankia, nationalisée, totalement. Trois des cinq banques d'investissement américaines ont disparu en tant que telles, ou bien sont passées sous la bannière d'une grande banque universelle, comme ça a été le cas pour Mary Lynch, avec Bank of America. Des banques spécialisées comme Northern Rock, c'est-à-dire des banques de détail, qui faisaient uniquement du crédit immobilier, ça qui est intéressant, ont également été emportées par la crise. Pourquoi ? Ce n'est pas uniquement les banques d'investissement, ce sont des banques comme ça qui ont été emportées par la crise. Il y a des grandes banques sans activité de marché, ou avec des activités de marché très peu développées, comme Hedg Boss, ou Dexia, Hedg Boss en Angleterre, Dexia en France, qui ont également disparu. Enfin, des systèmes bancaires nationaux entiers ont été mis par terre. Faillite totale de l'ensemble des systèmes bancaires nationaux en Islande, en Irlande, en Grèce, à Chypre. Enfin, même des assureurs, je sais qu'il y a des assureurs dans la salle ce matin, et bien il y a des assureurs qui, en voulant assurer des produits financiers, ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient, et même le plus gros assureur mondial, AIG, est passé tout près de la faillite et a dû être sauvé par le gouvernement américain. Voilà. Ceci a concerné aussi le monde du shadow banking, les hedge funds, les non-banques qui prêtent à l'économie. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'on pourrait faire tout un développement là-dessus. Donc, au total, un choc systémique majeur. Alors, essayons de comprendre quelles sont les causes de cette crise. Et bien c'est fondamentalement une seule chose, c'est que les risques, la prise de risque, n'a plus été maîtrisée dans les années 2000. On a eu une perte du sens du risque par tous les acteurs concernés. Alors, ça a concerné non seulement les banques, mais ça a concerné aussi les régulateurs, ça a concerné les agences de notation, ça a concerné les États. Tout le monde a perdu le sens du risque. Et on l'a perdu autant plus facilement qu'on était dans un état de liquidité très abondant. Le seul parallèle que je ferai avec maintenant, c'est que la liquidité aujourd'hui aussi, elle est extrêmement abondante. Donc, faisons attention. Alors, pour ce qui est des banques, d'abord, c'est les premiers responsables de cette évolution. Le recours massif à l'effet de levier. Voilà. Je vais vous le montrer dans le cadre de l'Europe. Si vous voyez le graphique de gauche, vous voyez qu'entre 2000 et 2008, le total de bilan des dix plus grandes institutions financières européennes est passé de 6 trillions d'euros, 6 000 milliards d'euros, à 18 000 milliards d'euros. Ça a triplé les dix plus grandes banques européennes entre 2000 et 2008. Pendant ce temps-là, quelle a été la croissance de l'économie européenne ? Même la croissance nominale, elle n'a pas dépassé 50%. Donc, on voit qu'il y a eu une inflation, un recours à l'effet de levier absolument vertigineux, qui a été déraisonnable. Vous voyez que le leverage ratio, c'est-à-dire le rapport de manière très simple, entre les fonds propres des banques, ici de Tiroine, et puis le total de bilan. Et puis, à un certain moment, pour les banques européennes, en moyenne, il a dépassé 30%. Il a frôlé les 35%. Même pour les banques américaines, il a dépassé 25 fois les fonds propres. 25 fois les fonds propres. Donc, l'industrie bancaire est devenue l'industrie la plus leverageée au monde. Morgan Stanley, un des symboles des banques d'investissement, avait un coefficient, un levier de 35 fois les fonds propres en 2008. Ça lui a coûté un moment son indépendance, puisque les Japonais sont venus sauver Morgan Stanley. Deuxième élément, l'oubli d'une règle fondamentale de la banque, c'est qu'on ne peut pas faire trop de transformation. Bien sûr, le rôle des banques, c'est de faire un peu de transformation, mais pas trop. Pourquoi North & Rock a fait faillite ? Parce qu'il se finançait uniquement sur le marché interbancaire. dont tout le monde croyait à l'époque, qu'il était infini, que son coût d'accès était nul. Alors, je vais vous faire une confidence, j'ai retrouvé quel était le coût d'accès à la liquidité en dollars pour la banque Natexis en juillet 2007. Celle qu'on facturait aux opérateurs. Pour du dollar à 7 ans, le coût de la liquidité, c'était 5 points de base. Autrement dit, on pensait que la liquidité était illimitée. elle n'avait pas de coût, on pouvait y recourir. Or ça, on a appris depuis que la liquidité peut disparaître overnight. Et que là, on est mort. La grande différence entre une banque et une entreprise industrielle, c'est que quand vous êtes une entreprise industrielle et que vous avez un problème de liquidité, si vous trouvez un banquier intelligent, ce n'est pas toujours le cas, le banquier intelligent vous dira, vous avez un problème de liquidité, je comprends. La solvabilité, elle est bonne, et donc je vais vous faire une ligne de crédit à court terme pendant un certain nombre de temps. Et puis vous me rembourserez. Une banque, tous les soirs, elle doit équilibrer son bilan. Elle doit équilibrer son actif et son passif. Si ce n'est pas le cas, elle va recourir une fois à la banque centrale, et puis après, elle va mourir. L'IMAN a fait faillite un dimanche. Dexia, qui était dans l'exemple même d'entreprises qui se reposaient sur les marchés financiers, eh bien, a disparu dans la semaine qui a suivi. Voilà. Ensuite, deuxième raison, l'appui aveugle sur des modèles internes, qui étaient souvent trop simplistes, mal calibrés, insuffisamment testés. L'exemple que je donne toujours, c'est quand UBS a dû mettre de côté 45 milliards de dollars à cause de ses engagements dans les subprimes et autres, il y a eu un audit qui a été fait par, je crois que c'est KPMG, et qui a essayé de faire comprendre au board, c'était à la demande du board, pourquoi c'était arrivé. Et l'une des raisons qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont dit, non, mais il y avait des modèles. Ça, c'était incontestable. Simplement, par exemple, sur beaucoup de produits ou de données, ces modèles se basaient sur des services statistiques qui allaient entre 2003 et 2007. Voilà. Est-ce que ça représente un cycle ? Non, ça représente quatre années de croissance continue de l'économie mondiale. Donc là, vous avez un effet qui n'est pas nouveau, qui est l'effet GIGO, garbage in, garbage out. Si vous avez un modèle qui est basé, non pas sur un cycle entier, mais sur un morceau de cycle, en l'occurrence une croissance, eh bien, vous pouvez vous faire des erreurs considérables. Bien entendu, mais beaucoup d'autres en parleront, je n'en parlerai pas plus aujourd'hui, l'insuffisance de la compréhension des risques induits par des produits financiers complexes, opaques, mais aussi, par quelquefois, dans des produits apparemment plus simples. Par exemple, la sous-estimation des risques dans le domaine des LBO. On a oublié que dans les LBO, il y a des conditions extrêmement précises pour faire un LBO. Il y a des secteurs qui ne sont pas LBOisables. Pourquoi ? Parce que pour faire un LBO, il faut avoir un flux de revenus à peu près constant et à peu près certain. Si vous faites des LBO dans le BTP, eh bien, c'est sûr, c'est une industrie extrêmement cyclique. C'est voué à se tromper. On est voué à se tromper. Autre élément aussi pour les banques, le dévoilement d'un certain nombre de produits, d'instruments, comme la titrisation. La titrisation, c'est un merveilleux élément. C'est un merveilleux outil, s'il est utilisé à dessein. Et s'il n'est pas dévoyé par, je veux dire autrefois, quand on faisait de la titrisation, eh bien, ça permettait au bilan de banque de respirer. Mais on a trouvé qu'on pouvait sophistiquer beaucoup plus la titrisation, l'appliquer à des produits dont on avait sous-estimé la nocivité. Et aussi faire des tranches avec cette chose extraordinaire, c'est que les agences de rating sont venues à notre aide, à l'aide des banques, pour leur malheur, en faisant des tranches. Et en disant, la meilleure tranche, on va la nommer tripelet. Alors, moi, j'ai eu un seul réflexe là-dessus, dans ce domaine-là. C'est que le tripelet qui était accordé par une agence de rating pour un produit titrisé, en général, il était rémunéré, on va prendre sur les bons du trésor américain, plus 70 points de base. Et il était aussi, il s'appelait tripelet. Pourquoi un produit tripelet pouvait apporter une rémunération supérieure de 70 points de base à un bon du trésor américain qui était aussi tripelet ? Là, il y avait une faille. Et enfin, la cupidité des acteurs, certains en parleront, mais c'est important de faire attention qu'on ne soit pas trop biaisé, et on l'a été, par le laxisme, non seulement des acteurs, mais des directions générales et des régulateurs, qui n'ont pas vu qu'on distribuait des produits qui avaient des conséquences à long terme, et en distribuait en plus des bonus, de ce point de vue-là, sans que l'on sache quel était le dénouement final de ces produits. La liste, je pourrais l'allonger, mais regardons tout ça. Et enfin, du côté des régulateurs et des agences de notation, du côté des régulateurs, la défaillance de leur supervision. Alors, le monde bancaire, c'est un monde qui doit se réguler, qui doit être régulé. Dans certains pays anglo-saxons, en Suisse aussi, on avait théorisé le fait que le marché omnipotent, omniscient, etc., était capable de se réguler lui-même. C'est faux, on le sait bien. Vous nous avez rappelé le nombre de crises, madame, tout à l'heure, qui ont affecté le monde bancaire. Si le monde bancaire n'est pas régulé, il a une tendance naturelle à entraîner des crises. Bon, ceci s'est induit quoi en Angleterre sur les cinq plus grands établissements britanniques ? Il y en a trois qui ont été de facto nationalisés, ou de facto et de jurés nationalisés. Donc, la supervision bancaire, elle est absolument clé. Le marché ne s'autorécule pas et il faut garder une supervision étroite. Il faut que les banquiers acceptent cette supervision. Et enfin, défaillance des agences de notation. Bon, ça, on l'a souvent dénoncé aussi. Mais là aussi, il y avait en plus un conflit d'intérêt. C'est-à-dire que les agences de notation avaient à noter des produits pour lesquels elles étaient elles-mêmes rémunérées. Et ceci en temps, j'ajoute que ça a été une défaillance des banquiers. Parce que les banquiers se sont reposés aveuglément sur les agences de notation en disant, « Ah ben, ils nous donnent un tripelet, donc ça vaut un tripelet ». Le devoir du banquier, ceci a été rappelé aussi par un deuxième intervenant, le devoir du banquier, c'est toujours d'avoir sa propre analyse de risque. S'il ne l'a pas, s'il abdique cette capacité, il ne sait plus apprécier les risques. Et donc, il ne fait pas son travail de banquier. La titrisation, c'est un peu la même chose. La titrisation, pourquoi elle a été dévouée ? Pourquoi j'ai dit que cet instrument a été dévoyé ? C'est parce que les banques se sont dit, « On n'a plus besoin de faire d'analyse de risque, puisque ça ne va faire que transiter dans notre bilan. » Et puis après, on va trouver des investisseurs, éclairés bien entendu, qui vont prendre ces risques. Donc on va les disperser, on va les diviser. Et donc on n'a plus besoin, puisqu'ils ne seront plus sur notre bilan, de les analyser. Eh bien, c'est comme quand on promeut aujourd'hui le modèle originé tout distribute, c'est-à-dire quand on promeut l'underwriting, le banquier doit toujours faire en sorte qu'il a sa propre analyse de risque et qu'il considère que ce qu'il, même ce qu'il a l'intention de vendre, pour une raison ou pour une autre, il doit toujours considérer que ce qui est supposé passer un instant de raison sur son bilan va rester éternellement sur son bilan. Et donc il ne faut pas se laisser penser qu'on peut externaliser la fonction risque. La fonction risque, elle est consubstantielle à la banque et il faut absolument la maintenir comme ça. Voilà, les États, je ne m'étendrai pas là-dessus, simplement pour rappeler que, par exemple, un certain nombre d'États ont manqué leur rôle de supervision en laissant grossir leur système bancaire au-delà de toute mesure. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais j'aurais pu le montrer dans un graphique. Le poids du système bancaire aux États-Unis, il est assez faible, il représente 80% du PNB. Il y a plusieurs raisons à ça, parce que le shadow banking est extrêmement important. Mais en Europe, le poids du système bancaire, il représente 350% du PNB. C'est pour ça qu'il y a eu une crise systémique souveraine européenne. Et pour des pays comme l'Islande, il a représenté à un moment 1200% du PNB. Pour l'Irlande, pour la Grande-Bretagne, pour prendre un autre grand pays, il a représenté en 2008 550% du PNB. Donc ceci veut dire que s'il y a des crises bancaires, la vitalité même des pays est menacée. Donc ça, c'est une responsabilité des États. Bien. Alors, essayons d'en déduire quelques conclusions pour le futur, parce que je vois que je dépasse mon temps de parole. Quel est le risque actuel d'un point de vue des régulateurs ? Ensuite, quelle doit être l'attitude des banquiers ? Et enfin, quelles sont les leçons que je pense qu'on doit tirer de ces expériences ? Voilà trois points rapidement que je vais essayer de développer. L'attitude des régulateurs face à une situation comme celle-là, eh bien c'est, je fais des régulations. Les banques n'ont pas assez de fonds propres, je leur demande d'augmenter le fonds propre. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que les banques étaient l'industrie la plus lévergée au monde de très loin. Eh bien, depuis quelques années, avec les passages de balle 2 en balle 2.5 et en balle 3, eh bien aujourd'hui, les fonds propres des banques, les fonds propres réglementaires des banques, ont été multipliés, en tout cas en Europe, entre 5 et 8. Mais il faut penser qu'à un moment, les fonds propres réglementaires des banques, ils étaient aux alentours de 2, les vrais fonds propres, 2%. Donc un effet de levier absolument vertigineux. Maintenant, 5 ans ou 6 ans d'ailleurs, avant la deadline officielle, eh bien les fonds propres des banques, en Europe, sont en général aux alentours de 9%. Ça donne un coussin qui est évidemment important. La deuxième chose, c'est qu'il faut limiter les activités qui sont très risquées. Ou en tout cas, faire en sorte que celles-ci soient effectuées, non pas par des banques, mais par des investisseurs ou des acteurs financiers qui veulent prendre ces risques, mais qui ne mettent pas en danger les systèmes bancaires nationaux. Donc on sort, c'est l'objet de la loi bancaire française, c'est l'objet de la loi bancaire allemande. Ça pourrait être l'objet des nouvelles lois bancaires suite au rapport Likanen en Europe, où on met les activités de propriété trading de côté. Ça ne veut pas dire qu'on les interdit, mais elles ne doivent plus être faites dans les banques elles-mêmes, mais dans des filiales de banques ou par des hedge funds qui sont prêts à prendre le risque. Diminution de la transformation, ça c'est pour répondre aux questions. On ne peut pas financer long quand on n'a pas des ressources longues. Ça ne veut pas dire qu'il faut matcher complètement, ça c'est la transformation, c'est le rôle des banquiers, mais il faut le matcher de manière relativement limitée. Il faut matcher les maturités de façon relativement forte. Enfin, les autorités ont décidé d'obliger les banques à détenir des réserves de liquidité, ce qu'on appelle les high quality liquid assets, pour permettre de faire face à une situation stressée. Le problème n'est pas le fait que chacune de ces mesures soit supplie, chacune de ces mesures est nécessaire. Le problème, c'est leur accumulation, et ça c'est très difficile. Et ensuite, le problème est que chaque régulateur a tendance à vouloir faire sa propre réglementation, d'ailleurs en fonction de l'histoire qu'il a subie dans les cinq dernières années. Vous voyez que les Américains, d'ailleurs, sont en train d'imposer pour les filiales des banques non-américaines des régulations qui vont être aussi strictes que celles qu'ils imposent aux banques américaines. C'est une négation de la globalisation du système financier international, puisque ça veut dire qu'on ne pourra plus avoir des succursales qui seront protégées par les fonds propres au niveau de la mer. Donc le point d'équilibre important, c'est la question fondamentale, c'est quel est le point d'équilibre en termes de risque-rendement qui permettra au système bancaire d'être plus safe, d'être rentable, mais en même temps de permettre de faire fonctionner l'économie réelle. Alors ça, c'est vraiment une question pour les pays développés. C'est une vraie question pour l'Europe aujourd'hui de savoir comment, jusqu'où, monter la réglementation sans empêcher les banques de financer l'économie réelle. On voit que depuis plusieurs trimestres, les crédits à l'économie en Europe sont en baisse, même par les plus grandes banques. Et ça, c'est grave, parce que ça veut dire que l'investissement ne va pas repartir, parce que l'investissement, il ne peut pas être entièrement autofinancé. Un des rôles clés des banques, c'est précisément de favoriser la reprise de l'investissement. Alors ensuite, l'attitude des banques. Juste trois points là-dessus. La première chose, c'est que vis-à-vis de cette tempête réglementaire, on peut avoir deux attitudes. Il y a l'attitude hostile, qui est de dire, voilà, c'est des réglementations, c'est insupportable, on n'arrive pas à travailler avec ça. Et puis, il y a la vision qui est un peu plus porteuse, en tout cas, qui accepte cette réglementation. Après tout, les banquiers ont fait des erreurs considérables, les régulateurs aussi, mais il ne faut pas s'opposer à cette régulation. Il faut que, on a des fonds propres plus importants, il faut qu'on accepte de se recentrer vers les clients. Il faut qu'on accepte d'être capable de résister à des chocs, à des situations de stress importants. Personne ne peut discuter. Il faut qu'on réduise l'effet de levier. La deuxième chose, c'est de réintroduire le risque, l'analyse de risque, l'approche du risque au sein des institutions bancaires. Il faut que nous retrouvions la maîtrise de nos risques. D'abord, les risques, c'est de toutes sortes, j'espère vous l'avoir montré. D'abord, la prise de conscience par tout le monde des problèmes de liquidité et de transformation. La liquidité, c'est une matière première. Quelqu'un qui a parlé des matières premières agricoles ce matin, eh bien voilà, la liquidité, c'est une matière première, c'est la matière première de la finance. Elle a un coût. Il faut qu'il soit facturé à son coût dans chacune des banques. On appelle, en général, on appelle ça la facturation par les TCI, c'est-à-dire les taux internes d'accès à la liquidité. Elles sont fonction de la qualité de la gestion de la banque, de la perception par les investisseurs. Et plus vous empruntez sur les marchés, plus en général, les investisseurs vont vous faire payer cher. Et il faut que donc le coût de la liquidité soit bien transmis in fine à vos clients. Il faut que les opérateurs, eh bien, ils margent quand ils calculent la marge qu'ils imposent à leurs clients. il faut qu'ils incluent le coût de la liquidité et il faut qu'ils incluent aussi le coût du risque qui est embarqué quand vous faites un risque de crédit. Il faut bien entendu améliorer la qualité technique des modèles. On fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Il faut que dans chaque domaine, on détermine des politiques de risque. Voilà. dans chaque secteur, dans chaque produit, il faut qu'il y ait une détermination de politique de risque. Ça vaut pour les risques de crédit, ça vaut pour les risques de marché. Ça ne veut pas dire... Alors vous me dites que c'est un grand carcan. Non. Ça, ça permet, une fois qu'on a des politiques de risque, dans les comités de risque, on arrive, on a une politique. La première chose que l'on fait, c'est qu'on dit eh bien, on peut... Ceci est conforme à la politique de risque. ça facilite l'analyse du dossier. Ceci n'est pas conforme à la politique de risque et à ce moment-là, on prend la décision en toute connaissance de cause. Ça ne veut pas dire qu'on est... qu'on ne va pas l'approuver, mais on sait qu'on va l'approuver dans des conditions particulières. Et sur ces bases plus saines, eh bien, une fois qu'on a accepté la réglementation, une fois qu'on a réintroduit l'analyse de risque, là aussi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'analyse de risque, qu'elle ne s'externalise pas, elle doit être faite à l'intérieur de l'institution. Eh bien, mettre en oeuvre une politique de croissance des crédits, c'est fondamental. Et ça, une fois qu'on a bien margé les crédits, eh bien, on pourra aussi les titriser, on pourra de nouveau refaire marcher l'outil de la titrisation. C'est déjà reparti aux Etats-Unis, ce n'est pas encore en Europe de façon significative, mais ça doit l'être. La seule chose, c'est qu'au total, quels que soient les modèles mathématiques que vous utiliserez, il faut simplement se rappeler qu'on vit dans une économie. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure l'impact, le poids de l'humain. C'est le poids aussi de la capacité des dirigeants à bien saisir le moment du cycle économique, à faire attention qu'on ne cherche pas à dégager une rentabilité trop élevée dans des moments où il y a des récessions. C'est impossible, il faut en avoir. Il faut aussi que les gens soient suffisamment, les directions générales soient suffisamment lucides pour se rendre compte que par moment, il y a des assets bubbles et qu'à ce moment-là, il est temps de lever le pied et de ne pas accélérer. Voilà. Et enfin, dernier élément que je voulais souligner, je sais que vous travaillez là-dessus et c'est important, c'est de travailler sur l'architecture globale du système financier. Alors, d'un côté, il faut que les marchés se développent. Oui, le financement direct par le marché, c'est une façon saine de financer l'économie. De ce point de vue-là, dans l'économie mondiale, il y a des situations très différentes. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, 40% du financement des entreprises est assuré par le marché. En Europe, c'est un peu plus de 10%. Je suppose qu'au Maroc, c'est encore moins. Mais il faut se développer ça parce que ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui vont fournir directement de la liquidité à travers des obligations vanilles, des obligations hybrides et des obligations à yield. Ensuite, il faut considérer que dans chaque économie, il y a sans doute, en dehors des banques, un shadow banking qui peut se développer. Simplement, il faut le maîtriser. Vous voyez bien aujourd'hui les difficultés des autorités chinoises à maîtriser ce poids du shadow banking qui atteint des dimensions absolument considérables et qui menacent l'économie. Quand vous avez un système bancaire qui est complètement contrôlé, nationalisé, il n'y a pas de problème. Quand vous avez beaucoup de shadow banking, c'est extrêmement difficile. Et puis, il faut recentrer le rôle des banques de financement et d'investissement. Il faut qu'elles fassent de moins en moins de trading directionnel, qu'elles se recentrent sur le market making et puis sur le service, sur la fourniture de solutions sur mesure à leurs clients. C'est ça. Alors, je ne sais pas si ça veut dire la poursuite de l'innovation. Sans doute, ça veut dire un peu la poursuite de l'innovation. Mais ça veut dire être à l'écoute des clients parce qu'in fine, le rôle des banques, c'est de financer l'économie réelle, donc de permettre, toutes choses égales par ailleurs, qu'il y ait un développement économique qui soit plus rapide avec des produits qui soient adaptés à la demande des clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada